merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes et à tous c'est stellé 68 j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu particulier mais qui a de grandes qualités un jeu qui lors de sa sortie a fait peu de bruit qui pourtant était un jeu vraiment qualitatif mais peu de bruit parce qu'il était il rentrait pas dans les standards triple a d'accord c'est à dire un jeu à gros budget qui pourtant était n'était pas bandai namco mais ce jeu a eu somme toute un succès relatif alors qu'il a de vraies qualités qui parfois sont meilleurs que d'autres jeux dont je vais parler dans la vidéo je vous en parle tout de suite je vous parle de get even c'est parti alors les amis ce get even avant de vous en parler je vais quand même préciser que lorsqu'il est sorti je crois que c'est en 2017 2018 je sais plus avec le co vide on a l'impression que le monde s'est arrêté alors je sais plus s'il est sorti en 2017 ou 2018 je crois que c'est 2000 où était 2017 ou été 2018 bon bref ce jeu là était sorti un peu de manière mais complètement inaperçu et moi il m'avait fait de l'oeil ce jeu là lors des trailers et je me suis dit tiens je vais l'acheter et c'est vrai qu'on voit même au niveau du prix quand elle est sortie moi je l'avais acheté sur ps4 à l'époque je l'avais fait sur ps4 fini sur ps4 ce get even je l'avais acheté neuf 1 je vous parle à 39 99 donc déjà même au niveau du tarif c'était pas un jeu qui avait les prix des triple a mais de façon ça n'a jamais été un triple a ce jeu là c'est un double a pas plus mais son ambiance les trailers m'intrigué je me suis dit bon je vais l'acheter et j'avais beaucoup aimé la connerie que j'ai fait d'ailleurs c'est de l'avoir revendu quand je l'ai fini et là je suis content je l'ai retrouvé du coup sur le microsoft store je l'ai acheté à 4 99 donc vu que j'avais kiffé le jeu je me s'il va dire je le reprends parce que c'est un jeu vraiment que j'avais aimé je sais pas pourquoi je l'avais revendu des fonds fait des conneries comme ça et ce jeu là amène plusieurs ambiances est un jeu vraiment intriguant c'est à dire qu'en fait c'est un jeu en vue fps et on incarne un détective en fait qui je recherche à la base une fille qui a été kidnappé d'accord et ce jeu mélange plusieurs genres et dans certains points me fait penser à deux jeux que j'avais adoré à l'époque sur 360 qui sont condamné qui avait été fait par sega du module studio condamné en fait raconter l'histoire de etan thomas qui était un détective du fbi qui poursuivait un serial killer et au fur et à mesure dans le jeu quand il avait des cadavres on avait un appareil en fait qui permettait de relever des empreintes qui pouvaient essayer de retracer le chemin en fait du serial killer pour l'attraper et ben je veux là en fait dès le premier dès le début me fait penser à ça c'est à dire que ce jeu là on a un appareil photo en fait qui fait tout en fait c'est le couteau suisse on peut tout faire avec c'est à dire qu'on peut relever on a la lampe à uv pour essayer de voir des traces de sang pratiquement on peut scanner des objets pour essayer d'en découvrir plus et de savoir exactement ce qu'il en est par exemple on va scanner une empreinte de balle et ben en fait on va pouvoir dire voilà c'est une empreinte de balle de telle armes telle armes telle armes donc voilà tout donc le but du jeu à la base c'est tout simplement au début d'enquêter donc était en enquête sur cette fille qui a été kidnappée et rapidement on se rend compte qu'en fait je ne veux pas trop spoil c'est le début on se rend compte qu'en fait qu'il ya une bombe armée sur elle la bombe explose voilà donc voilà et après on se réveille on comprend pas ce qui se passe on dit mais il y avait une fille elle a explosé et en fait le but du jeu c'est de jouer avec la réalité et c'est ça qui est malin dans le jeu là c'est pour ça que je comprends pas qu'il y ait aussi peu de succès parce que ce jeu là est très intelligent dans son écriture dans le sens où tout au long du jeu on se demande c'est ce qui se passe est réel si c'est dans la tête du joueur enfin oui du joueur en fait on joue en mode fps et si vraiment la fin sera celle que l'on croit qui plus est il a des éléments de gameplay plutôt sympa il ya plusieurs éléments de gameplay mais qui s'imbriquent bien dans ce scénario c'est un mélange d'enquête d'accord un mélange d'fps donc avec des gunfight avec des trouvailles avec des armes où vraiment on peut l'incliner son âme on reste contre un mur et on peut tirer d'accord il ya plusieurs éléments de gameplay je vous dis donc enquête le fait vraiment de d'avoir des fps et aussi ce côté folie parce qu'on sait pas trop des fois si ce qui se passe est réel ou si c'est nous je vous répète qui imaginons la scène et il a un sound design absolument incroyable ce jeu là pour le faire au casque parce que je trouve que le travail qui a été fait sur le son sur la musique en fait qui accélère tantôt qui ralentit quand on arrive dans un endroit un petit peu stressant donc du coup c'est également un mélange de survival horror ce jeu c'est un mélange d'enquête de fps pour les gunfight de survival horror et de folie en fait il ya c'est un melting pot de plusieurs genres mais qui est intelligent et je vais reparler d'une merde monumentale r8 village ce que r8 village pareil il a fait une soupe en mélangeant plusieurs genres sauf que ça marche pas ce qui va se passer pour l'héros on s'en bat les couilles alors que là c'est différent je trouve que même s'ils ont pioché sur je vous le dis un peu voir les seven les films d'auteurs un que le sort va voir leur or les films un peu où les gens sont un peu tarés sur les fps ils auraient pu se casser la gueule et ben je trouve que pour ce petit jeu doubleur ils ont parfaitement fait en sorte que ce soit cohérent au sein du jeu tout simplement c'est ce que n'a pas réussi à faire capcom avec r8 village c'est à dire que r8 village je suis vite sorti je suis vite sorti du truc ça m'a pas plu j'ai trouvé que c'était de la merde alors que là on a envie de continuer et je comprends pas que ce jeu là n'est pas eu le succès alors que l'autre oui pourquoi parce que je tripla parce que il ya eu la campagne de pub tout simplement de la campagne de pub c'est capcom c'est resident evil même si c'est de la mer façon ça va se vendre mais c'est vrai que ce jeu là je voulais vous en parler parce que je suis en train de leur faire là justement je kiffe mais je kiffe c'est c'est un jeu pour moi qui mérite une seconde jeunesse et j'espère que les images vont vous plaire mais c'est vrai que il a ce côté inquiétant ce sound design ce scénario qui au fur et à mesure se dévoile je ne spoile pas et à la fois le fait de se poser la question pour savoir si ce qui se passe est réel est intelligemment fait tout simplement donc c'était un petit gameplay pour vous faire voir ce jeu que moi j'avais déjà terminé sur ps4 je vous précise mais j'ai envie de vous donner envie de le faire parce que si vous cherchez si vous cherchez des joueurs ambiance des jeux qui mélangent sur les volors un peu réflexion un peu fps mais de manière soigner c'est ce jeu là qu'il faut prendre et pas r8 village tout simplement en tout cas j'espère que ça vous a plu les amis si vous le faites si vous l'avez fait donnez moi votre avis mais moi c'est un jeu que j'avais aimé et si je l'arraché c'est qu'elle en raison tout simplement là qui est partagé et bon niveau chao